C'est par une forte mobilisation que la méga coalition Ander Gossom et les travailleurs des collectivités territoriales ont battu le macadam dans les rues de Zginchor pour exiger le respect des droits des travailleurs des collectivités territoriales et ceux de la santé. Nous processons contre l'injustice que l'Etat a faite par rapport à ses travailleurs. Donc aujourd'hui nous avons constaté que les travailleurs de côté local et certains de la santé ont été mis en rate par rapport à l'augmentation des salaires. Indépendamment de ça, les cinq points indiciaires que l'Etat avait payés depuis le 1er mai n'ont pas été faits. Aujourd'hui, l'application de la fonction publique locale, nous disons que nous allons partir jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons poussé l'Etat à aller vers un comité paritaire. Ce comité paritaire va commencer son travail. Donc ce travail ne durera qu'un seul mois. Au-delà de ce délai, si rien n'est encore fait, nous allons encore continuer la bataille et continuer jusqu'au jour où effectivement on aura satisfaction. Que justice soit rendue à tout le monde, c'est ce que réclament ces derniers lors de cette marche. La situation inquiétante, l'hôpital psychiatrique de Kenya a été soulevé par ceux de la santé. Les tutelles n'appliquent pas ce qu'attendait le ministère des Finances, c'est-à-dire de fournir les listes des ayants droit pour que tous les ayants droit soient payés. Nous ne sommes pas pour la disparité, nous ne sommes pas pour la ségrégation. Le changement de statut du village psychiatrique de Kenya, ce village depuis 1974 à nos jours n'a pas changé de figure, n'a pas la capacité de recevoir des fonds de l'Etat au-delà de 1 million de francs. Or, c'est un village psychiatrique qui prend en charge la santé mentale des ressources de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de Ziegenchor et de ceux qui nous viennent de la Gambie. Les populations ont besoin d'un accompagnement psychosocial approfondi. Or, il se trouve qu'au moment où je vous parle, Kenya n'a pas d'assistance sociale. Aujourd'hui, Kenya, c'est le médecin qui est là-bas qui fait des pieds et des mains pour pouvoir donner à manger les malades mentaux, pour pouvoir les héberger, etc. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas son rôle, c'est le rôle de l'Etat. Cette jonction de lutte entre les travailleurs des collectivités territoriales et ceux de la santé a né une énième action qui risque d'être multipliée tant que l'Etat ne matérialise pas ses engagements selon ses manifestants. Sous-titrage Société Radio-Canada